Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition, l'actualité du littoral. Et on commence ce nouveau flash en prenant la direction d'Outreau, où une affiche de 3 mètres posée près du café de la place fait parler d'elle. Sur celle-ci, on peut y voir les deux patrons de cette enseigne posée nue avec des pancartes pour cacher l'essentiel, mais pour afficher leur slogan, baisser son pantalon pour ne pas baisser le rideau. Les deux gérants ont affiché ce panneau pour dénoncer des charges professionnelles qu'ils jugent trop importantes. Même si leur commerce se porte bien avec une hausse de 35% de leur activité, l'année dernière, ces charges d'environ 50% les étouffent. Alors pour tenter d'alerter les responsables politiques sur leur situation et plus largement sur celle des petits commerçants, en plus de cette affiche, les patrons du café de la place d'Outreau ont envoyé plusieurs courriers à Jean-Pierre Pont, le député de la circonscription, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics ou encore à Xavier Bertrand ou Emmanuel Macron. Ils viennent de recevoir une première réponse. Elle est de la part de leurs députés, mais ils espèrent plus. Écoutez Yann et Mathilde Mallet au micro de Louis Caillet. Notre message s'adresse à tout le monde. On veut sensibiliser les gens sur la situation des petits commerçants. Alors on prend notre cas particulier pour échanger beaucoup avec d'autres petits commerçants. Tout le monde est unanime là-dessus. On est dans une situation extrêmement difficile. Le message, il vient en plus, tous les politiques ont se mollet à la bouche, commerce de proximité, il faut le défendre. Mais aucun geste n'est fait. Donc voilà, on a plusieurs fois interpellé les politiques par le biais de courriers, de courriels, qu'on tient aussi à disposition parce que certains démentent ces informations. Mais on tient à disposition de n'importe qui. Tous ces courriers et courriels, tous ces échanges qu'on a pu avoir, des réponses, on en a parfois eues. Quand on en a eues, elles ne nous ont pas satisfaites. Et elles n'ont jamais été suivies de gestes. Exactement. Jamais suivies de gestes. Et puis on passe au portrait de cette édition. On reste du côté d'Outreau. On parle de l'ESAT, un organisme public hospitalier destiné à l'insertion par l'emploi de personnes en situation de handicap. Dans cette ESAT, on compte 112 usagers et 25 fonctionnaires avec leur travail. Ils dégagent chaque année 900 000 euros de chiffre d'affaires, cartonnage, espaces verts, façonnage, imprimerie, peinture ou conditionnement. Ici, les travailleurs ne sont pas embauchés que dans des services d'assistance. Des salariés qui travaillent avec de grandes entreprises régionales comme par exemple Arc International ou Ondulis. L'objectif de l'ESAT, c'est en fait de permettre à ses salariés par la suite de trouver des emplois dits ordinaires. Mais c'est très compliqué. D'autant qu'il est aussi très difficile d'obtenir sa place dans un ESAT. Deux de ces travailleurs témoignent au micro de Corentin Escaillé. Je suis arrivé ici. J'ai fait un stage en 2002. Je ne sais plus, en 2000 sûrement. En grand conditionnement. Et après, puisque je savais lire, compter, calculer, mesurer, c'est comme ça que M. Hadoune m'a pris tout de suite. Et ici, j'avais un embloteuse et au Boulonnais. Et sur les trois, mon camarade qui tenait le CAT d'embloteuse. Il m'a dit, même si ce n'est pas la menuiserie, prendre l'atelier commune parce que c'est long à attendre après. Avant, je travaillais au jardin aussi. Donc c'était physique ? Oui. C'est plus adapté aussi pour vous ? Oui. Et puis comme j'étais trop embêté par les gens qui m'embêtaient tout le temps, on m'a mis ici. Là, je suis parfaitement dans mon esme. On parle maintenant d'histoire et on revient sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. Vous le savez, ce conflit a particulièrement touché les Hauts-de-France. Et aujourd'hui, nombreux sont les sites historiques qui rendent dommage aux combattants, qu'ils soient français ou canadiens, australiens ou encore anglais. Depuis plus de 4 ans maintenant, le tourisme mémoriel a été mis en place pour célébrer ce centenaire, pour faire perdurer la mémoire et pouvoir accueillir les visiteurs venus du monde entier qui viennent eux aussi se recueillir sur les tombes de leurs défunts. L'année dernière, ce sont plus d'un million deux cent mille visiteurs qui sont venus dans notre région. Un tourisme de mémoire qui a donc permis aux Hauts-de-France de bénéficier d'une manne financière importante et qui va donc permettre des investissements. Écoutez Geneviève Dariussec, elle est secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées et elle répondait aux questions de Lucilbert Constant. 150 millions d'euros ont été investis dans de nombreux lieux, dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est, des musées, des rénovations de nécropoles, des historios qui ont été créés, dont véritablement, et même des étrangers, les Australiens qui ont créé à Villeur-Bretonneux un magnifique centre d'interprétation, 70 millions d'euros d'investis. Donc voilà, nous avons, il y a eu des investissements et maintenant je crois qu'il faut vraiment continuer à structurer cette filière mémoire et s'en servir de levier pour continuer à structurer le tourisme de mémoire qui est aussi un levier économique non négligeable pour les territoires. Et puis on termine cette édition en parlant sport. Après leur victoire 1-0 face à Saint-Etienne, un autre candidat à l'Europe le week-end dernier, les Dogs continuent leur folle saison. Ils ont aujourd'hui 7 points de plus que Lyon, le troisième de Ligue 1. Il reste encore 10 matchs pour que le LOSC n'accroche la Ligue des Champions. Pour l'instant, rien n'est joué puisque dans ces dernières rencontres, il reste encore Lyon ou le PSG. Et le prochain adversaire des nordistes, ce sera Monaco, vendredi au stade Pierre-Mauroy. Si les monégasques ont connu un début de saison plus que compliqué, notamment avec le départ de Léonardo Jardim, remplacé par Thierry Henry, lui aussi évincé au profit du coach portugais. Des sudistes qui ont aussi beaucoup changé au mercato hivernal avec l'arrivée de Chesk Fabregas ou encore de Gelson Martins, sans oublier l'ancien Lillois Faudet-Ballotouré. Il faudra des dogs sérieux ce week-end pour continuer d'affoler le haut de tableau de Ligue 1. Et ça, Christophe Galtier en est bien conscient. Rémi Desremaux était à la conférence de presse tenue par le coach Lillois ce mercredi. C'est déjà un Saint-Etienne qui a été diminué de par des blessures importantes, des postes importants. Monaco arrive avec de la confiance, même s'ils ne sont pas sortis d'affaires. Ils ont, je crois, 6 points d'avance sur le barragiste. La première partie de saison, c'est 14 points en 19 matchs. Là, c'est 13 points en 9 matchs. Donc, automatiquement, c'est plus du tout la même équipe. Elle est sur une bonne dynamique. On y retrouve automatiquement les caractéristiques de Léo Jardim dans le jeu. Ça sera un adversaire difficile à manœuvrer, qui a des points forts sur un plan offensif, qui a trouvé une certaine assise aussi dans le jeu. Il faudra qu'on sorte vraiment un gros match pour l'emporter. Depuis l'actualité du littoral, en bref, attention aux vents violents qui sont de retour sur la région. Après un week-end où il faisait mieux rester chez soi, le vent se fait de nouveau fortement remarqué. Prévu, c'est mercredi et jeudi. La préfecture maritime appelle à la plus grande prudence, notamment au bord de mer, pour les pêcheurs, les promeneurs ou les sportifs. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. A tout de suite sur Grand Littoral TV. La météo, le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada